Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée encore une fois à l'univers des nouvelles technologies et aujourd'hui plus particulièrement à l'univers de Première Pro puisque je vais vous montrer une astuce très simple qui vous permet d'appliquer une même modification à plusieurs éléments tout en gardant les caractéristiques de modifications précédentes ou en pouvant imbriquer plusieurs modifications sur des éléments séparés puis ensuite sur un groupe d'éléments. Je vous montre donc comment on fait tout ça juste après l'intro pour gagner du temps sur vos montages. Alors donc on se retrouve bien sûr dans Première Pro évidemment sur une vidéo Première Pro ça aide sur le montage de ma vidéo sur le test de la Xiaomi Mi Watch que je vous remets en fiche si vous voulez aller voir la vidéo au passage et donc là vous voyez sur mes écrans de fin comme ça je vais vous supprimer l'affichage de cette piste là pour l'instant sur mes écrans de fin comme ça j'ai donc le fameux abonne-toi, le suis-moi la proposition d'une nouvelle vidéo qui va être faite par YouTube ici et on me voit conclure ma vidéo dans cette partie là. Donc là vous voyez j'ai fait mon montage avec deux valeurs de plan sur ces 20 dernières secondes un plan plutôt large et un plan plutôt serré donc on se rend bien compte que là effectivement j'ai une coupure et donc si je veux pouvoir intégrer ça dans mon fond alors là si je le fais comme ça je vais devoir dire que je veux 45% donc là comme mon plan large c'est mon plan global ça marche plutôt bien donc je vais aller le replacer hop là en bas à droite le souci c'est que là ma valeur de plan serré c'est parce que je l'ai mis à 150% ce qui fait que si je le remets à 45% j'ai de nouveau le même plan large en fait que sur le plan d'avant donc ça ne me conserve pas mon zoom donc ça c'est la première chose donc comment je pourrais faire ? je pourrais faire mon 45% venir faire un effet ici recadrage, recadrer mon image pour finalement après la remettre plus à 45% mais à 80% pour avoir le bon ratio etc bref c'est super chiant, c'est pas la bonne méthode vous vous en doutez donc la bonne méthode ça va être donc de récupérer mes deux valeurs de plan avec les modifications que je voulais faire de sélectionner mes deux plans, de faire un clic droit et d'aller sur imbriqué là maintenant que j'ai ma séquence imbriqué je vais pouvoir appliquer des modifications à cette séquence qui vont s'appliquer à l'ensemble des éléments qui sont à l'intérieur éléments qui en double cliquant je peux aller les retoucher ce qui fait que si finalement cette valeur de plan là je la trouve pas bien je veux dézoomer un peu et bien je peux aussi bien que si je veux rezoomer un peu et bien je peux je vais pouvoir aller changer comme ça et ça va s'appliquer automatiquement ici dans ma séquence imbriquée mais cette séquence imbriquée je vais par exemple pouvoir dire que je la veux à 45% de taille vous voyez que là ça me garde les valeurs de plan que j'ai à l'intérieur et ça me reprend ensuite la modification que j'indique là sur l'ensemble du cadre qui est fait avec cette séquence imbriquée et ensuite je vais pouvoir donc pareil la déplacer ce qui fait que quand je vais pouvoir la placer comme ça ça me va placer automatiquement cette partie là mais donc aussi cette partie là qui est déjà donc au bon endroit ce qui fait que par exemple si vous voulez faire une incrustation à un moment dans une vidéo avec un champ contre champ ou des choses comme ça vous allez pouvoir faire tout votre montage de ce que vous voulez montrer et ensuite aller placer les différents éléments comme ça en les modifiant une seule fois pour le placement et c'est pareil après si vous voulez ensuite si c'est le même rush et donc que c'est le même étalonnage vous allez pouvoir comme ça appliquer l'étalonnage sur l'ensemble de votre séquence etc même si vous l'avez déjà monté et découpé et comme ce n'est pas destructif l'avantage c'est qu'ici je peux très bien couper ma séquence imbriquée comme ça et en retirer une partie donc vous voyez là j'en retire une partie et pourtant quand je vais à l'intérieur la partie que j'ai supprimée vous voyez elle y est toujours là ça fait bien 20 secondes puisque j'avais sélectionné les 20 dernières secondes pour faire ma conclusion alors que là bah maintenant vous voyez que entre là et là j'ai 20 secondes mais donc si je réduis ici on voit bien que j'ai plus 20 secondes en fait et c'est pas grave parce que en fait j'ai tout qui est à l'intérieur donc si j'ai besoin de revenir à un moment et bah au final ça n'est pas destructif du tout je peux aller rechercher mes éléments et les remettre directement sur ma timeline sans avoir besoin de retrouver mes éléments et de les redécaler différemment peuvent tous se remettre très facilement donc voilà un petit peu comment appliquer des modifications à plusieurs éléments donc là il n'y en a que deux j'aurais très bien pu sélectionner l'ensemble de mon montage d'ici par exemple pour appliquer plein d'éléments différents et pouvoir après voilà les personnaliser de la façon que je souhaite de manière synchronisée et donc ça c'est pratique aussi quand par exemple vous allez vouloir modifier le son puisque vous allez pouvoir en fait imbriquer toutes vos pistes son et pouvoir remonter le niveau sur l'ensemble de votre son ou des choses comme ça malgré les découpes en fait c'est à dire que vous allez faire d'abord votre montage vos cuts etc. pour que ce soit bien découpé et ensuite vous allez venir changer votre son ou à l'inverse vous allez en fait imbriquer votre séquence dès le départ vous allez travailler sur votre séquence imbriquée pour la découper en petits morceaux donc je vous donne un exemple on va refaire une nouvelle séquence donc sur cette séquence je vais mettre ma vidéo je vais mettre mon audio on va bien sûr les synchroniser donc ça je vous remets aussi une petite vidéo en haut à droite qui vous montre comment réeffectuer cette synchronisation et donc là vous voyez on va tout de suite clique droit imbriquer et en fait on va travailler notre montage sur cette séquence imbriquée donc l'avantage c'est que là je peux faire mon montage tac tac je supprime ce que je veux supprimer dans mon montage vous voyez je fais mes cuts je fais mon petit montage tranquille voilà une fois que mon montage est fait par exemple je veux retoucher à l'audio parce que je trouve que finalement il y a un peu d'écho je voudrais essayer de le supprimer ou parce que la voix est un peu trop basse ou quoi que ce soit l'avantage c'est que une fois que mon montage est terminé si je veux retoucher là je suis obligé de retoucher chaque élément c'est chiant ben là je rentre en fait dans ma séquence imbriquée et vous voyez que même si j'ai cliqué sur cette partie de ma séquence imbriquée en fait à l'intérieur j'ai l'ensemble de ma séquence donc je vous montre là si je mets du son on voit que le son est très bas donc je vais rentrer dans ma séquence imbriquée je vais mettre du gain et donc là l'avantage c'est que vous voyez j'ai du gain ici mais j'ai aussi du gain là parce que ça c'est aussi tiré de ce que j'ai été modifié dans ma séquence imbriquée et donc en un seul clic enfin en une seule manipulation pour augmenter le gain de ma piste audio ça m'a contaminé tous les éléments qui étaient issus de cette imbrication et donc j'ai aussi du nouveau volume ici et pas que sur le truc et donc je ne suis pas obligé de prendre chaque audio pour réaugmenter à la main à chaque fois chaque portion j'ai augmenté une seule fois l'audio je l'ai retouché une seule fois et ça me l'a modifié partout et l'avantage donc c'est que si je veux le modifier dans Adobe Audition pour aller modifier justement l'écho des choses comme ça retravailler un peu la qualité du son je vais aller modifier l'élément dans Adobe Audition à l'intérieur et la modification que Adobe Audition aura faite se retrouvera ensuite sur l'ensemble des éléments de ma séquence imbriquée et donc voilà pour cette astuce qui j'espère vous fera gagner du temps dans vos montages et vous aidera à vous approprier première pro correctement si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à la commenter la liker vous abonner et partager c'est le fameux clap vous avez également le Tipeee le Utip et le bouton rejoindre sous la vidéo qui vont permettre de soutenir la chaîne financièrement et ça ça aide à investir dans du matériel ou à pouvoir payer des gens pour des compétences que je n'ai pas et quant à moi je vous dis à très bientôt pour plein de prochaines vidéos photo, techno, informatique et jeux vidéo qui font le contenu de la chaîne au quotidien d'ici là continuez de rester curieux et de regarder des vidéos sur Youtube salut à tous bye bye